Vous voyez sur le chemin, les murs du manoir ont été éventrés. L'intérieur est dans un état déplorable. Et la salle du vicomte, elle est en bon état. Non, elle est en meilleur état. Les tableaux ont été cependant décrochés des murs. Et il n'y a plus vraiment de traces de richesse dans la salle. Mais il reste le trône du comte de Toulouse, dans lequel est installé Arthus de Forès. Vous le voyez, il est grand. À Forte Carure. Il ressemble à un noble guerrier entre deux âges. Ah, bienvenue, messieurs. Il le... Je mets le genou à terre. Très bien. Moi, je lui fais une longue révérence. Il se montre fort serviable. Alors, on m'a dit que vous veniez de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Ce nom me dit quelque chose. C'est dans le nord du territoire, du royaume. Exactement, Votre Altesse, à Paris. C'est à côté de Paris. Ah oui, c'est à l'est de Paris. À Paris, exactement. Ah, mais quelle bonne nouvelle. Ah, alors, comment se passe la vie parisienne ? Ça fait longtemps que je n'en ai pas entendu parler. Eh bien, nous sommes sur les routes depuis quelques semaines, mais la vie parisienne a subi quelques mouvements ces derniers temps. Et ça semble rentrer dans l'ordre. J'espère que le prince Geoffrey va toujours aussi bien. C'est plus lui, je crois. Ah, si, si, c'est lui. Excusez-moi. Si, c'est lui. Oui. C'est le prince Alexandre qui a cédé son trône à son enfant. C'est ça. Eh bien, à ma connaissance, le prince Geoffrey se porte pour le mieux. Une nouvelle qui me ravit. Et j'espère que vous pourrez bientôt le retrouver pour lui dire que la ville est à nos mains et qu'il y a des cadeaux qui sont en route vers la cour des amours de Paris. Pour lui. Ah, une nouvelle qui le ravira à coup sûr. De l'argenterie et de l'or. Parfait, cela vous attirera certainement sa sympathie. Eh bien, espérons-le. En effet, espérons-le. Nous sommes venus vous présenter nos respects, puissant seigneur. Bien. Vous demandez l'autorisation de passer un moment dans votre ville nouvellement acquise et ramenée sous le giron bienveillant du roi de France. Bien sûr. De quelle famille êtes-vous originaire, messieurs ? Je fais partie du clan Lassombra, votre seigneurier. Je fais moi partie de la famille, de la noblesse de Savoie, la famille Lachambre. Et je suis de la lignée Gangrel, mon seigneur, répond Simon. Mon nom ne pourrait qu'écorcher vos oreilles, messieurs. Je suis du clan des brujas, des sages. Eh bien, seigneur de la nuit, vous êtes les bienvenus sur mon domaine, vous dit-il en ouvrant les bras et en les écartant. Vous avez bien sûr l'hospitalité dans la ville, mais si vous avez du mal à trouver quelque endroit pour vous protéger la journée, sachez que vous serez aussi les bienvenus ici, dans les murs de ce manoir. Vous êtes, si vous voulez, mes invités. Des voyageurs qui viennent de Paris seront toujours les bienvenus. C'est un grand honneur. Tous nos remerciements. Il se lève de son trône et semble faire quelques petits étirements, comme s'il cherchait à garder la forme. Et vous propose de visiter le manoir. Je vais vous montrer un petit peu les lieux. Je vais le suivre. Donc, il commence à marcher avec vous dans les murs du manoir et vous dit, vous savez maintenant que la bataille est gagnée et que Toulouse est tombée, eh bien, l'excitation du combat a un petit peu disparu, ce qui m'attriste. Et j'aurai peur de m'encrouter ou de m'empoussiérer comme ces anciens qui s'installent tels des statues dans leur ville gagnée. Voilà, donc, il vous présente les différentes pièces un petit peu du manoir. C'est une grande bâtisse. Donc, c'est comme un petit château. Surtout qu'il est à flanc de murailles de la ville de Toulouse. Donc, il y a un petit peu cet effet d'énormes bâtisses protégées par des murailles. Et donc, le vicomte de Forès semble apprécié, quand vous passez devant les fenêtres, de voir les créneaux de la muraille de la ville dans le champ de vision. Mais vous voyez que, donc, les murs ont été détruits et ventrés. Il y a des pièces nues. Le mobilier a été ravagé par les soldats et qui ont vraiment pillé l'endroit de fond en comble. Et le vicomte Ventrou vous explique qu'ils ont cherché des trésors éventuels qu'aurait pu laisser sur place Raymond de Toulouse, qui est considéré comme un renégat aux yeux du prince de Paris et du clan Ventrou. Il vous dit que Raymond de Toulouse et Aliénor d'Equitaine se sont enfuis avant que les troupes ne prennent d'assaut le manoir et ne le conquièrent. Ils ont senti que leur place était mise en péril et à juste titre. Oui. Ils vont bientôt payer pour leurs idées hérétiques. Ah, ils sourient. Eh bien oui, je pense que nous les avons boutés dans leurs dernières extrémités. Et ils doivent être sûrement... Ils doivent se terrer dans le château de Montségur. Notre glorieuse bataille qui vous attend, Monseigneur ? Malheureusement, je dois rester ici sur ordre de Geoffrey pour maintenir la ville sous le joug de notre clan. Mais j'y ai envoyé mon enfant avec des troupes fraîches. Et sitôt la citadelle tombait, ce qui ne saurait tarder, nous nous chargerons de ramener les trésors qu'elle contient, en espérant que le prince Geoffrey pourra en bénéficier s'il le souhaite. Voilà qui est très attentionné. Vous allez voir, les nuits dans la ville rose sont fort agréables. Surtout que le peuple a les chines bien courbées en nous voyant passer. Ce qui les rend encore plus délicieux, vous dit-il, avec ces canines qui grandissent comme s'il y pensait fortement. Je me relève un tout petit peu de ma posture de soumis. Et je vais lui dire, Monseigneur, vous parlez, j'entends votre puissance de conquérant. Redressez-vous. Vous êtes un Parisien, après tout. Vous êtes en territoire conquis. Je vais reprendre une posture un peu plus noble, du coup. Il m'est donné de penser que vous auriez peut-être besoin d'un ami fidèle ici, capable de déjouer tous les plans que d'autres pourraient... des embûches que d'autres pourraient semer sur votre chemin. Et je me propose d'être votre humble serviteur dans cette noble tâche. C'est bien généreux de votre part, mais sachez que toute résistance ici a été brisée et annihilée. Vous dit-il avec un sourire fier et hautain. Oui, Monseigneur, ne puis-je doubler votre certitude de mes capacités ? Mon serviteur ici présent est très doué pour révéler au grand jour les complots de l'ombre. Eh bien, si vous trouvez quelques complots, bien sûr, ramenez-moi de telles nouvelles et nous chasserons... Manu Militari, ces hérétiques et ces renégats. Mais... Vous êtes dans une ville conquise. Et je ne peux que vous conseiller de profiter... Des... Du temps... De la jouissance. Monseigneur, vous avez conquis toutes les forces armées de cette ville. Puis-je m'assurer que les rôturiers et les manants, ceux qui plient les chines, quelques coups de fouet, continuent de vous servir comme il se doit. Peut-être plus... Naturellement, dis-je. En me montrant... En essayant de me montrer un peu plus... Incapable. Que ce que je n'ai fait pour ça. Alors, il fronce légèrement les sourcils en te regardant. Et il te dit... Seigneur de la nuit du clan Brouja, Vous n'êtes pas des plus reconnus pour votre discrétion. Je vous demanderai de faire profil bas. Car la ville est purgée par une force inquisitrice. Dont nous n'avons aucun contrôle. Je suis extrêmement bien placé pour vous le dire. Il y a une menace... A trop vouloir en faire. Votre conseil est sage, Monseigneur. Ah, il sourit quand tu dis ça. Si vous me permettez donc d'agir dans votre ville, avec la plus grande discrétion, qui est mon fort, je le ferai. Avec votre bénédiction, bien évidemment. Eh bien... Si vous trouvez de quelconque renégat, vous pourrez m'en aviser. Mais sachez que vous comme moi, nous sommes limités dans l'obscurité que peut cacher cette ville. Bien sûr. On se renseignera, Monseigneur. Soit, soit. Et si vous avez besoin d'un refuge, bien... Faites le moins savoir et je vous préparerai une chambre pour... pour vous éviter la brûlure du soleil divin. Une dernière question, Monseigneur, si vous me le permettez. Bien sûr. J'ai entendu parler de l'abbaye de Saint-Massmin et de l'abbé Moricole. Auriez-vous un contact déjà présent dans cette abbaye ? Ou puis-je demander à... Monseigneur de... Monseigneur révérend lavenait de... Ouvrer pour... récupérer ce... ce bien dans votre giron ? Mais... ce bien m'appartient, je l'espère. Si je devais aller là-bas, j'imagine que tout le monde courberait les chines et reconnaîtrait ma toute-puissance. Si vous voulez, allez vous renseigner pour être sûr qu'il n'y a pas de renégats qui se cachent là-bas. Mais je ne pense pas que les murs sacrés de l'abbaye de Saint-Massmin ou la cathédrale de Toulouse ose cacher une hérésie. Le frère Lotois a dû déjà vérifier que de tels lieux étaient purs. Cet homme, ce frère Lotois, c'est l'un des nôtres ? Pas du tout. C'est un agent de Dieu. Et comme je l'ai conseillé à votre fidèle serviteur, s'il fouine trop dans les rues de la ville, il pourrait attirer l'attention de son mouvement. extrême mais nécessaire. Je vois pourquoi la prudence est de mise. Nous sommes des soldats après tout. Nous laissons les affaires religieuses à ceux qui ont été formés pour. Je lui souris avec un hochement de tête approbatif. Donc, Simon fait une révérence pour faire signe au vicomte de Lyon qu'il va se retirer avec vous. Nous allons prendre congé votre Altesse et bien entendu, nous vous tiendrons au cours de la moindre découverte que nous pourrions faire pendant notre séjour. C'est très bien. Encore une fois, félicitations pour cette conquête incroyablement menée. Vive le prince Geoffrey ! Vive le prince Geoffrey ! Et il retourne dans la salle du trône de l'ancien comte de Toulouse. Donc, vous pouvez vous écarter un petit peu des murs de de l'immense bâtisse. Vous pouvez quitter le manoir et retourner dans les rues de Toulouse. Donc, c'est toujours extrêmement patrouillé, j'imagine ? Oui. La ville regorge d'habitants et de soldats. Je vais tenter de retourner vers l'abbaye de Saint-Nesmé. J'y avais laissé un rat. J'aimerais qu'il me donne quelques informations sur les habitants. D'accord. Donc, tu récupères ton rat et ton rat avait bien très bien compris la mission qui était de faire un petit peu le tour des environs et de lui et de t'indiquer s'il y avait une quelconque présence peut-être surnaturelle ou des choses étranges. donc le rat te communique qu'il y a des chats vicieux près de l'abbaye et il n'y a aucune présence de morts qui marchent dans l'abbaye de Saint-Nesmé. Je lui caresse un peu la tête avant de le relâcher continue à œuvrer mon ami je vais faire part de mes trouvailles à messieurs l'avenir l'endroit est donc pur Simon vous dit qu'il peut renvoyer sa chauve-souris survoler la ville si jamais vous voulez retrouver Eléas sa chauve-souris pourra le faire pour vous. Il serait aussi intéressant de voir si vous pouvez repérer d'autres Kainites que nous ne connaissons pas encore afin d'avoir le plus de connaissances possibles. Comment vous a paru messieurs de Faurès mon cher Comme un guerrier zélé fier de lui fier de sa conquête ce qui m'inquiète ce sont ces histoires de trésors envoyés à Paris si notre relique est parmi ces trésors nous ne mettrons pas la main dessus ici. D'un autre côté si Aliénor et Raymond sont partis pour la forteresse de Montségur peut-être l'ont-ils emmené avec eux. Un trésor comme ça je ne me vois pas moi-même le laisser derrière moi surtout en ayant eu le temps de planifier ma fuite. Et il me semble qu'il ne le laisserait pas pris par une invasion militaire et ferait tout pour faire fuir cette relique. c'est aussi mon avis c'est pourquoi je souhaiterais vérifier que les reliques ici présentes sont d'une autre nature et si cela confirme si ce qui nous intéresse est ici tant mieux. sinon nous avons éventuellement cette piste bien que je ne sois pas enchanté à l'idée de devoir me joindre aux forces qui assiègent la forteresse de Montségur mais une chose après l'autre. il nous faudrait peut-être nous placer de sorte à intercepter ce colis si jamais il doit sortir de la forteresse pour l'instant essayons de nous rendre utiles auprès des parfaits hérétiques de cette ville. ce qui m'inquiète c'est que Arthus de Foraise est originaire de Lyon et il doit être en contact privilégié avec la croix noire et Seven True Oni que je déteste tant. la croix noire c'est ça ça ? oui la croix noire vous pensez qu'elle peut représenter un danger ou une interférence dans notre affaire ? non elle est juste en lien avec mon passé madame a été machacrée par Devon True de la croix noire et j'ai pour principe de vouloir me venger dès que l'opportunité s'annonce se présente je comprends Simon vous m'envoyez désolé pour votre dame et vous pensez que Arthus et ses liens avec la croix noire vous souhaiteriez vous venger de lui peut-être peut-être pas Arthus de 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 Forès il n'a pas l'air d'être de la croix noire mais il doit en connaître sûrement Lion n'est pas si loin de la Savoie après tout c'est vrai vous pourrez vous pourrez peut-être avoir quelques informations auprès de lui si nous nous révélons utiles oui pour cela il faudrait qu'on s'installe alors dans les murs du manoir nous avons nous avons aussi cette possibilité nous serions au coeur des affaires de la ville des affaires militaires seulement Hug certes les affaires religieuses ont l'air de se passer à la cathédrale je pense que ma place serait peut-être plus en ce sens il faudrait que je m'entretienne avec le l'abbé Mericole l'abbé Moricole oui Moricole le faire entrer dans nos bonnes grâces nous permettrait peut-être d'avoir une mainmise sur les ecclésiastiques de cette ville peut-être un peu plus loin que cet inquisiteur lotois qui oeuvre dans les rues cet homme va être un problème s'il cherche activement l'hérésie il n'est pas souhaitable qu'il nous découvre nous ou d'autres ou d'autres membres déparfaits attention ça risque d'être un mortel les mortels sont habituellement facilement malléables cependant on nous a mis en garde contre celui-ci peut-être peut-il résister à nos dons quoi qu'il en soit si nous devions avoir un mail à partir avec cet homme je serai des plus prudents il serait souhaitable d'ailleurs d'éviter d'avoir affaire à lui le frère lotois a l'air dangereux oui même si ce n'est pas un soldat le problème c'est l'inquisition derrière lui un homme en soi peut disparaître mais l'inquisition elle demeure alors vous vous marchez un peu dans les rues de Toulouse tout en discutant et vous voyez vous voyez une procession de guerriers prêtres qui qui passent avec des croix blanches sur fond noir en blason des inquisiteurs et vous c'est des troupes de combien à peu près une dizaine de soldats alors c'est pas des soldats c'est des chevaliers enfin ils ont ils sont en armure plus lourde que de simples soldats de la ville et ils ont des bannières et il y a une espèce de de trône en bois qui est porté au milieu de la procession et il y a un homme avec une couronne de cheveux une barbe finement taillée et un regard persan qui est surélevé par rapport au guerrier prêtre vous êtes à une poignée de maître 2 et votre bête intérieure commence à grogner vous commencez à vous sentir de plus en plus mal à l'aise vous allez devoir me faire un test pour éviter d'attirer l'attention d'accord un test de d'étiquette plus apparence étiquette apparence ok et ben j'y vais vas-y vas-y on peut mieux oui il y a un un échec oui ça craint oh merde échec aussi pour Anselm et Simon aussi ne réussit pas tous les trois vous avez vos crocs qui commencent à pousser dans votre bouche vous commencez à à avoir des visages déformés par par une force invisible et le gars en hauteur tourne la tête vers vous halte il pointe du doigt vers vous des monstres l'hérésie est présente et les soldats les guerriers prêtres posent leur bannière et dégainent leurs armes très bien ça pue vous êtes complètement surpris par la situation vous êtes en plein coeur de de Toulouse dans les ruelles d'accord c'est loin de il y a des torches tout autour de vous qui sont sur des sur des piques en hauteur pour éclairer de vastes zones est-ce que c'est loin de faudrait essayer de les perdre dans la ville et si c'est pas trop loin de comment dire de l'endroit où on a dormi là à l'hôpital de Saint-Raymond voilà l'hôpital de Saint-Raymond vous êtes assez loin il faut essayer de les perdre en ville quoi à l'hôpital de Saint-Raymond à l'hôpital de Saint-Raymond